C'était un super match de notre part. Franchement, on est très déçus aujourd'hui d'avoir fini ainsi. Je pense que sur les 90 minutes, on a dû dominer 70 minutes. On a mis en place ce qu'on voulait faire. On est ressorti depuis derrière. On n'a pas tremblé ballon au pied, possession. Et puis voilà, c'est très dommage. On ne peut pas dire qu'on est fiers non plus parce qu'on n'a pas passé ce tour. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'encouragement pour la suite. Parce qu'on a montré un bon et beau visage, une bonne solidarité, un bon esprit d'équipe. Et voilà, c'est très dommage. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un bon match. C'est clair que pour moi, au niveau personnel, c'est une deuxième défaite encore. J'ai vécu la même chose à Aro en championnat pour les barrages. Ce n'est pas la Coupe Suisse, mais c'était pour les barrages, pour monter en Super League. Voilà, donc j'avais à cœur aujourd'hui de passer ce tour, montrer. C'était ma revanche, on va dire. Et puis malheureusement, ça a été la même chose. On a dominé avec Aro, on a dominé aujourd'hui avec Iverdon. Et voilà, il nous a manqué ce petit truc. Et voilà, c'est très dommage. Mais j'avais à cœur de renverser la situation. Et voilà, donc c'est dommage encore une fois. Tout d'abord, merci aux supporters ce soir d'être venus, enfin cet après-midi. Ce n'était pas facile, il faisait chaud. Mais c'était un bon match de football pour un premier tour pour l'Iverdon Sport. Et voilà, ils sont venus en grand nombre. Et on vous remercie, on espère que ça continuera ainsi. On ne peut pas promettre les 3-4 000, mais c'est clair que tous les matchs, on a besoin de vous pour cette longue année remplie de surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada